Et en une de Croix du Nord, tout d'abord, cette semaine on va évoquer le retour des séminaristes, vous êtes allé à leur rencontre. Oui, à travers la série, ainsi soit-il, diffusée sur Arte, la saison 2 a commencé hier soir, après une saison 1 qui s'était déroulée il y a deux ans, qui avait eu un certain succès parce que les huit épisodes de la saison 1 avaient été vus par en moyenne un million et demi de téléspectateurs, ce qui est pas mal pour Arte. Voilà, pour la case série d'Arte, c'est pas mal. Saison 2, on retrouve ces quatre séminaristes bien campés dans leur époque, ils ont une trentaine d'années, ils poursuivent leurs études, et nous on a fait visionner les deux premiers épisodes par des prêtres et des séminaristes de la région, mais aussi des chrétiens engagés pour qu'ils nous donnent leur impression. Et alors justement, en deux mots, qu'est-ce que ça dit justement de cette série, réalité, fiction ? Ben justement, voilà, si on se place sur le fait qu'on a bien affaire à une fiction, les avis sont assez bons dans le sens où, voilà, il y a un véritable travail sur les personnages, il y a une intrigue, on retrouve, voilà, des personnages dans leur histoire. Après, les séminaristes et les prêtres sont plus critiques parce qu'ils trouvent qu'il manque de la joie, de l'espérance dans la série, ils regardent avec un œil par rapport à ce qu'ils vivent. Et on a aussi interrogé le supérieur du séminaire de Lille, le père Jean-Luc Garin, qui nous dit effectivement, il manque de la joie, dans la vraie vie, ils rient plus, ils sont plus impliqués, ils sont plus dans la vraie vie, quoi. D'accord, alors ça c'est à découvrir dans le journal. Cette semaine, un lien avec justement la série télé, si ça vous intéresse, ainsi soit-il, cette série sur Arte, c'est le retour des séminaristes régionaux dans l'hebdomadaire. On va également évoquer une communauté dans le Vieux-Lille, que vous êtes allé rencontrer également. Voilà, dans le Vieux-Lille, Rune-et-Grillet s'est installée il y a quelques jours dans une maison, une communauté de la Fraternité des Parvis, donc cette maison s'appelle la Maison Madeleine Delbrel, en hommage à une assistante sociale du milieu du XXe siècle, qui s'est beaucoup occupée des plus pauvres et qui vivait une vie chrétienne et communautaire dans son quartier. Là, c'est la même idée, on a cinq jeunes garçons et filles, entre 25 et 30 ans, ils sont instituteurs, professeurs, il y en a un qui est chef d'entreprise, et qui ont décidé de vivre ensemble dans ce lieu, et le mardi notamment, d'avoir un temps particulier de visite à des personnes âgées du quartier, un temps de prière, un temps d'échange, voilà, ils se veulent en lien avec leur quartier. Une initiative intéressante aussi à découvrir cette semaine. Un petit billet aussi dans l'actualité politique, voilà, billet politique pour le retour de Nicolas Sarkozy. Voilà, le retour de Nicolas Sarkozy, la semaine dernière, avait fait grand bruit, notamment avec ce passage à l'Ambersaar pour son premier meeting. Nous avons interrogé le politologue régional, Christian-Marie Vallon-Leduc, qui nous a rédigé un petit billet qui s'appelle le retour, qu'il a intitulé le retour de l'île d'Elbe, en référence à ce retour de Napoléon, après son premier petit exil. Et voilà, le politologue Wallon-Leduc imagine qu'un retour n'est pas aisé, justement en le comparant à celui de Napoléon, qui ne s'est pas finalement très bien passé à la fin, mais que revenir en politique, c'est un parcours semé d'embûches. Voilà, ça c'est à lire. Dans Croix du Nord encore cette semaine, on continue d'ailleurs de dérouler la une de l'hebdomadaire, avec également l'honneur et effet à François Soulages, l'économiste aussi qui est dans le journal. Voilà, François Soulages, économiste, spécialiste de l'économie sociale, solidaire, mais aussi il vient de terminer un mandat de six ans à la tête du Secours catholique. Et il estime que pendant ces six ans, il a permis de, j'allais dire, de redorer le blason du Secours catholique. En tout cas, il estime qu'aujourd'hui, c'est une ONG, voire l'ONG française, qui est la mieux placée en termes de lutte contre la pauvreté, et notamment au niveau institutionnel. Ils ont retissé des liens avec les régions, avec le gouvernement, avec les communes. Ce qui avait été un peu perdu. Peut-être qu'effectivement, le Secours catholique avait l'image, peut-être un peu vieillotte, de bénévoles, un peu âgés, donnant beaucoup de leur temps et de leur énergie. Mais là, voilà, au niveau national, au niveau institutionnel, le mouvement s'est replacé comme étant vraiment incontournable en matière de lutte contre la pauvreté. Oui, ça, c'est un témoignage avec l'ancien président du Secours catholique à lire aussi très intéressant. Et puis, on va terminer avec un peu de culture, puisque d'ici quelques jours, la semaine prochaine, une exposition-événements va s'ouvrir au Palais des Beaux-Arts, l'exposition du pharaon méconnu, 16h063. Et vous êtes allé un peu dans les coulisses ? Oui, voilà, on a eu l'occasion d'assister à l'accrochage de quelques pièces de cette exposition, qui comprendra presque 300 œuvres, venus de 30 musées du monde entier, à commencer par le musée du Louvre. Le musée du Louvre s'est séparé pour 4 mois d'une cinquantaine d'œuvres, ce qui représente quand même l'équivalent d'une salle complète du département des Antiquités d'Égypte. Donc c'est vraiment important. Oui, il en reste aussi, au Louvre, dans les cartons et les archives, ils ont de quoi faire quand même. Exactement. Mais voilà, c'est une exposition très importante. C'est la première consacrée à l'Égypte, organisée au Palais des Beaux-Arts de Lille. Et l'idée, c'est de se focaliser sur ce pharaon assez méconnu, parce qu'il intervient à une époque, le Haut Empire, donc il y a 18 siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 38 siècles avant nous. Une époque un peu méconnue, et ce pharaon avait l'habitude d'être représenté de deux manières. D'une manière assez juvénile, un souverain en pleine possession de ses moyens, et une autre où le pharaon est très tiré, il a un air de gravité, et c'est la première fois qu'on va voir un homme à double visage, et donc un souverain qui... C'est un message politique, nous dit la conservatrice, la commissaire de l'exposition, ce pharaon à double visage, la gravité et la jeunesse, c'est un message politique. Voilà, à découvrir donc à partir du 9 octobre, c'est ça, au Palais des Beaux-Arts, et dans l'hebdomadaire Croix du Nord. Merci Thomas Levivier d'être venu, comme ça nous décliner un peu la une du journal cette semaine. Merci Adrien.